Salut à tous, je suis le docteur Eytemo Miguel, je suis pharmacien, je suis docteur en pharmacie et dans la chronique du jour, nous allons aborder le thème des antibiotiques et notamment de la résistance des microbes aux antibiotiques. Alors, qu'est-ce qu'un antibiotique ? Antibiotique peut être décomposé en deux principales parties, on a anti et on a bios, anti qui veut dire contre, lutter contre, et bios qui signifie vie de vivant, ce qui renvoie aux micro-organismes, qui sont des organismes qui ne peuvent pas être observés à l'œil nu, mais ne peuvent être observés qu'au microscope, à l'instar des bactéries ou encore des virus. Donc, pour faire simple, un antibiotique est un médicament, une substance qui aide à lutter ou à tuer les microbes, les micro-organismes. Et ils peuvent être consommés ou administrés de plusieurs manières, comme tous médicaments, par voie orale, par exemple, en comprimé, chez les adultes, en sirop, chez les enfants, encore par voie injectable, ou même par d'autres voies comme en colis pour les yeux. Comme exemple d'antibiotiques en général qui sont souvent utilisés, on a l'amoxicilline ou encore l'ampicilline, le cotrimoxazole. Ce sont donc des médicaments qui sont donnés pour lutter, pour combattre les infections, les maladies infectieuses, comme le paludisme, comme la typhoïde, l'abcès dentaire, les infections urinaires ou encore les furongles au niveau de la peau. Donc, si vous souffrez d'une infection, votre pharmacien en officine ou encore votre médecin à l'hôpital pourra vous recommander ou vous prescrire un antibiotique. Et en général, la durée du traitement antibiotique aussi autour de 7 à 14 jours en moyenne. Mais il faut dire qu'il est important de respecter cette durée du traitement parce qu'il arrive souvent que certains patients commencent à prendre le traitement antibiotique, se sentent mieux après 2 à 3 jours. Et vu qu'ils se sentent mieux, estiment que ce n'est plus nécessaire de continuer le traitement. Cette attitude qui est contraire à la santé va faire en sorte que les bactéries qui n'ont pas pu être éliminées parce que vous n'avez pas suivi la durée du traitement préconisé qu'il y a en moyenne de 7 jours, ces bactéries qui ont survécu vont développer des mécanismes de résistance antimicrobienne. Ce qui veut donc dire qu'elles vont renforcer leur résistance à l'antibiotique que vous avez mal pris. Donc si par exemple vous avez pris l'amoxicilline pendant 2 à 3 jours au lieu de le prendre, par exemple comme presque par votre médecin, pendant une semaine ou pendant deux semaines, les bactéries vont développer des mécanismes de résistance et lorsque prochainement vous allez prendre le même amoxicilline, malheureusement cette amoxicilline ne sera plus du tout efficace sur ce type de bactéries et il faudra passer à des antibiotiques beaucoup plus puissants et forcément beaucoup plus coûteux que l'amoxicilline. Donc l'impact de la résistance antimicrobienne va donc faire en sorte que des infections aussi simples qui peuvent être facilement traitées par des antibiotiques simples, bas de gamme entre guillemets, comme la typhoïde ou les infections urinaires courantes, si vous développez des résistances antimicrobiennes, cela va nécessiter pour les infections aussi simples des traitements antibiotiques en utilisant des antibiotiques à large spectre qui sont en principe réservés pour des infections graves, des infections sévères. Donc la recommandation pour sortir, c'est lorsque vous avez un traitement antibiotique, rassurez-vous toujours de respecter la durée du traitement. Si vous avez été presque de prendre le traitement pendant 5 jours, pendant 10 jours, pendant 14 jours, pendant 7 jours, veillez à respecter la durée du traitement, même si au bout de quelques heures, au bout de quelques jours, vous vous sentez mieux parce que cela va vous permettre d'éviter de développer des résistances antimicrobiennes et donc de garder l'antibiotique efficace le plus longtemps possible, que ce soit pour vous ou pour la communauté. Je vous remercie d'avoir suivi la chronique et pour ceux qui veulent recevoir davantage de conseils, je vous invite à me suivre sur ma page Facebook, sur mon compte TikTok ou encore sur ma chaîne YouTube au nom de Dr. Yetemo Miguel.